L'arsenic, 33ème élément du tableau périodique. Donc l'arsenic au degré d'oxydation 0, 33 électrons à placer. Structure électronique de l'argon, et c'est 18 électrons. Puis, on y va. Voilà. Alors, là, volontairement, je vais d'abord remplir des 3D, puis la 4S, en se souvenant que ce n'est pas la proposition de Kleschowski, mais qu'ensuite, comme il y a des électrons dans la 3D, il y a cette inversion d'énergie. Donc c'est 3D d'abord en énergie, puis 4S, puis 4P. Et les 4P vont être remplis. Donc on peut l'écrire comme ça, cette fois-ci. 3D, 10, 4S2, et 4P, combien ? Plutôt 3. Parce que 6, on serait au krypton. Noé, oui, ça serait rempli. Voilà la structure électronique de l'arsenic. Les électrons de valence de l'arsenic sont ces électrons-là. Vous voyez ? Donc il y en a, d'ailleurs comme pour l'azote, comme pour le phosphore, qui sont l'un au-dessus de l'autre dans le tableau périodique. Vous vous souvenez ? Vous le voyez, hein ? Azote, phosphore, arsenique. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme degré d'oxydation pour cet arsenic ? On regarde vraiment l'azote. Ça peut être moins 3 éventuellement. On rajoute 3 électrons et on fait la structure électronique du krypton, 4P6. Ou alors, on peut enlever déjà ces 3 électrons 4P, arsenic plus 3. Ou alors, encore en plus, les électrons 4S, arsenic plus 5, comme l'azote plus 5 ou le phosphore plus 5. Je vous rappelle, hein ? No3 moins, les nitrates. Azote au degré d'oxydation plus 5. Phosphore. Alors, PO4, 3 moins, donc les électrons de valence, les degrés d'oxydation possibles pour l'arsenic, ça sera arsenic moins 3, arsenic plus 3, arsenic plus 5. Donc, on va calculer maintenant l'énergie des électrons sur la couche 4P. Selon la méthode de Slater, en tenant compte aussi de la modification du nombre quantique principal n, qui, pour des électrons correspondant à n égale 4, comme on l'a dit tout à l'heure, on va devoir prendre comme valeur 3,7. On va regarder à nouveau les groupements proposés par Slater. Je les écris complètement encore une fois, comme ça, c'est bien clair dans notre calcul. Ici, alors, 1S2, 2S2, 2P6, on sait que c'est un groupement dans la méthodologie de Slater. Ensuite, 3S2, 3P6, puis... Il n'y a pas la 3D d'abord ? 3D est à part, c'est 3D10. Et ensuite, il y a 4S, 4P, ensemble. Alors là, on est dans 4S2, 3P3. Alors, on part d'un Z. Nous, le Z effectif qu'on veut calculer, eh bien, c'est la charge réelle de ce noyau plus 33, bien évidemment, moins, et, comme tout à l'heure, on regarde, paquet par paquet, dans la méthodologie de Slater, comment ces électrons sont repoussés, comment notre électron est repoussé par ces électrons, pardon. Donc, on commence par ici. Donc, 4S, 4P sont ensemble, hein, chez Slater. Donc, on prend un électron parmi les 5, ici, hein. Donc, il y en a 4 qui restent. Si j'en prends un, là, je regarde un, il y a 4 électrons qui font une répulsion sur notre électron que je regarde, hein. Vous vous souvenez, hein. Il y a 5 électrons, mais si je regarde comment celui-là est repoussé par les autres, par les autres, il y en a 4 qui le repoussent, hein. Est-ce que ça, c'est tout à fait clair ? Faites attention à ça, hein. Donc, 4 fois combien ? 0,35, normalement, hein, c'est ça ? C'est la même couche, habituellement, c'est ça. Ensuite, il y a les électrons 3D, ils poussent à combien ? 0,85 ? 10 fois 0,85. Puis, les 8 qui sont là, 8 fois aussi 0,85. Moins, donc les électrons les plus profonds, entre guillemets, sont tous avec des coefficients 1. Donc là, il y en a 8 plus 2, 10, hein. Donc, je les mets tous ensemble. 10 fois 1. Voilà. Et ça nous donne 6,3. Alors maintenant, on peut calculer l'énergie de cet électron dans la méthodologie de Slater. Cette énergie, donc d'un électron 4P, c'est moins 13,6 fois 6,3 au carré divisé par 3,7 au carré. Et ça nous donne moins 39,4. Et c'est en électron-volt. Souffre, c'est le 16e élément du tableau périodique. J'écris sa structure électronique complète. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 4. C'est OK ? Ça fait 16. Le soufre est en dessous de l'oxygène. Donc, un degré d'oxydation qu'on ne sera pas étonné de trouver pour le soufre, c'est le soufre moins 2. H2S, vous savez, cette odeur d'œufs pourris. Donc, soufre moins 2, oui, il y en a dans la nature, des sulfures, mais il y a aussi du soufre plus 4 et du soufre plus 6 dans la nature. Le soufre le plus connu que vous buvez tous les jours dans votre eau, que vous mangez, il y en a des milliards, des milliards de tonnes sur Terre dans la croûte terrestre, ce sont les sulfates. SO4 de moins, je vous l'ai déjà dit, c'est l'autre, c'est l'extrémité de l'autre côté. SO4 de moins, donc, il est parti. Notre ami, là, c'est lui qui a posé la question, donc on va te poser la question à toi. Donc, le soufre, c'est quoi le degré d'oxydation du soufre dans SO4 de moins ? Oui, c'est plus 6. Et pourquoi ? Eh bien, effectivement, le soufre peut perdre tous ses électrons puisque ces électrons-là sont bien les électrons de valence du soufre. Donc, le soufre peut aller jusqu'au degré d'oxydation plus 6 et ça, vous ne pouvez pas dire, ah oui, je ne savais pas, on est entouré de sulfates. Oui ? Partout. Donc, c'est bien un degré d'oxydation tout à fait commun et donc relativement stable du soufre. C'est OK ? C'est comme ça qu'il faut apprendre la chimie. Il faut vous appuyer sur des exemples concrets de la vie de tous les jours et les sulfates, il y en a un. Donc, je veux regarder quelle est l'énergie d'un de ces électrons de valence du soufre. Vous savez, c'est les électrons qui peuvent partir pour donner du soufre plus 6 formation des sulfates. Alors, le Z effectif c'est 16 moins alors il y a 6 électrons ici mais je regarde la répulsion d'un de ces électrons. Donc, il y en a 5 qui le repoussent au même niveau. On est OK ? Donc, 5 fois 0,35 vous vérifiez que ce coefficient est juste ? C'est bien ça ? Moins ici 0,85 Il y en a combien ? 8 8 fois 0,85 moins 2 fois 1 C'est bien ça ? Moins 2 Ce qui nous fait 5,45 c'est la valeur de Z effectif l'énergie de cet électron des électrons de valence donc 3S 3P on va l'écrire comme ça c'est moins 13,6 fois 5,45 au carré divisé par 3 au carré Cette fois-ci dans la méthodologie de Slater il ne propose pas de changer le N il dit vous gardez N égale 3 ça nous fait moins 44,8 électron-volts 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2